Je pense qu'il y a trois axes forts qui sont intéressants quand il s'agit de positionner un hôtel, un boutique hôtel. Le premier qui est le plus évident, c'est ce que j'appelle l'interaction humaine améliorée. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la technologie prend de plus en plus de place dans l'expérience autolière, que ce soit de la réservation, la réception, voire le room service qui est remplacé par Deliveroo. C'est-à-dire que ça réduit le nombre de tâches au niveau de l'humain, mais c'est-à-dire que ça augmente aussi le nombre d'interactions humaines à forte valeur ajoutée entre personnel et client. C'est-à-dire qu'au lieu de vous demander quel est votre nom et est-ce que vous avez une carte de crédit, plutôt de vous demander comment est-ce que vous pensez passer votre séjour, qu'est-ce qui vous intéresse, etc. Le deuxième grand axe, c'est celui que j'appelle en anglais à défaut d'une meilleure traduction française, le shopable hôtel, à savoir l'hôtel qu'on peut acheter. Et si on y pense, un hôtel, c'est une expérience immersive et c'est surtout des clients qui sont captifs. C'est-à-dire qu'ils vont passer au minimum 8 heures avec vous, voire plus. Et ils vont être en contact avec de la literie, des pommes de douche, de la verrie, des luminaires, etc. Et en fait, il y a vraiment un moyen d'utiliser un hôtel comme un showcase, comme un flagship pour vendre des produits. D'ailleurs, beaucoup de marques non hôtelières, telles que Maisons du Monde, Vip ou Shinola aux Etats-Unis, une marque de montres et d'accessoires, l'ont compris et ont ouvert eux-mêmes des hôtels pour mettre en avant les produits qu'ils vendent. Donc, est-ce qu'un boutique hôtel ne peut pas en fait devenir, pas juste un boutique hôtel, mais par exemple un magasin de vintage où le mobilier peut être acheté ? Ou alors simplement de mettre en avant des produits, des choses, que ce soit des consommables ou de mobilier, qui puissent être mises en avant de façon physique et de façon online ? Ce qui permet d'avoir une narrative très différente. Et je pense qu'il y a un énorme potentiel au niveau du e-commerce pour en fait utiliser les hôtels comme véritable plateforme de vente d'objets, de mobilier, etc. Le dernier axe pour les boutiques hôtels et qui est en fait, à mon sens, le plus important, c'est le développement durable. Maintenant, quand on parle de développement durable, on pense tout de suite à ce petit écriteau qu'on nous met dans la douche en disant, si vous laissez les serviettes au sol, on va les remplacer, sinon non. Non, ce n'est pas ça le développement durable dans l'hôtellerie en 2020, pas du tout, qu'on soit clair. Le développement durable, c'est aussi lié à des choses comme consommer moins mais faire plus, c'est lié à la notion de manger bien et manger sainement, apprécier les moments humains, etc. C'est aussi lié à ça. Et donc un hôtel, j'ai envie de dire, il a presque une responsabilité d'être actif à ce niveau-là. On sait à quel point la thématique est essentielle. Et les hôteliers, en fait, sont en contact avec des milliers de gens par année. Et si ces milliers de gens peuvent être sensibilisés à ça, mais de façon sympa, énergisante, encourageante, plutôt que de dire, ne faites pas ça, c'est pas bien, je pense que le monde a tout à y gagner, les clients ont à y gagner, et finalement les hôteliers peuvent y gagner également.